C'est l'album de tous les records et le premier disque de diamant obtenu par une femme après la création de la certification dans les années 80. En 1988, elle a écoulé un million d'exemplaires de ce second album et aujourd'hui les ventes ont dépassé les 2 millions. Elle n'a pas peur d'évoquer des thèmes qui font aujourd'hui d'ailleurs qu'elle est aussi populaire, y compris dans les jeunes générations. Le mal-être adolescent, mais aussi la sexualité, l'ambiguïté de la sexualité aussi. Une image sulfureuse, des clips vraiment réalisés à la perfection par son partenaire de l'époque, Laurent Boutonna. Elle était parfaite, c'était personnel. Vous l'avez compris, c'est un album de Mylène Farmer avec ce titre. Mais aussi... Ou encore... Votre 17e album de diamants préféré est Ainsi soit-jeu de Mylène Farmer avec Pourvu qu'elles soient douces, premier single de la star à se classer numéro 1 du top 50 en 1988. Tu t'entends ta tête à te foutre de tous mes pourvues qu'elles soient douces, dans la statue de la garde et qu'elle n'a pas tout imposé, c'est l'eau. Mylène Farmer est plutôt pas mal dans le cadre de la provocation. Pourvu qu'elles soient douces, une ode à la sodomie. Libertine, une espèce d'ode au libertinage avec le clip vidéo le plus cher de tous les temps. Les clips de Pourvu qu'elles soient douces et de Libertine, extraits de son précédent album, sont conçus comme deux volets d'un même film qui se répondent sur fond de guerre au 18e siècle. Un budget de plus de 75 000 euros, c'est du jamais vu à l'époque dans l'histoire du vidéoclip français. Seul Michael Jackson avec Friller aux Etats-Unis a pu se permettre de dépenser une telle somme deux ans plus tôt. Mylène Farmer, depuis le début, elle a choisi le territoire de la transgression. Elle touche au domaine de l'interdit et elle fait avancer la société française avec des chansons qui, comme ça, bousculent la société française, que ce soit sur le genre, avec sans contrefaçon. Travestie en garçon, Mylène Farmer s'affranchit des frontières du genre à une époque où ses questions en France sont très taboues. Rappelons que nous sommes à peine six ans après la dépénalisation de l'homosexualité. On va écouter et regarder Mylène Farmer avec sa chanson que vous connaissez bien, parce qu'actuellement, c'est un succès. Ça s'appelle « Sans contrefaçon ». Puisqu'il faut choisir, un monde où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux pas me défaiter, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Mylène Farmer, elle nous a mis une grosse pression sur la mode et le personnage. Énorme pression. Donc moi, je mets des costumes à fleurs parce que la pression est là. La pression est là depuis Mylène. C'est une belle autrice, Mylène Farmer. Elle écrit tous ses textes de chanson. C'est écrit avec poésie. Alors c'est vrai qu'elle a une manière très particulière de chanter qui fait que quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas tout à fait au fait des subtilités de la langue qu'elle écrit. Mais si vous lisez les livrets des albums de Mylène Farmer, vous découvrirez qu'elle écrit drôlement bien. L'album « Ainsi soit je » est une succession d'histoires qui racontent les facettes d'une artiste hors norme. La chanteuse se classera numéro 1 du top album, entrera dans le Guinness des records et obtiendra la victoire de la musique de l'artiste féminine en 1988. Ainsi soit Mylène Farmer. Assez soit je vais, assez soit tu, assez soit ma fille, tant pis.